Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube des Frères Tadros, j'espère que ça va bien, je fais un grand retour aujourd'hui, je me suis dit, je fais une vidéo, j'ai commencé par faire des shorts cette semaine, et là, une vidéo un petit peu plus longue, parce que j'aime bien faire ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur, alors on en fait un petit, pas un gros, pas un gros, nous on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique, pour essayer de créer une différence dans le monde, j'espère que vous aimez mes nouvelles lunettes de pimp, et j'espère que vous profitez de vos vacances, moi je prends ça relax, je suis à moitié travail, moitié vacances, on part aussi avec mes enfants, avec Eric, on va s'amuser bien gros, et bon, dernièrement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, je vous en fais part de quelques petites choses, les derniers événements qui m'ont marqué, c'est le film « The Sound of Freedom », et remarquez bien les médias qui dénigrent ce message noble, ce film noble, qu'on doit tous créer plus d'awareness, de connaissance de ce film-là, mais il y en a qui s'efforcent de dire que c'est un film « QAnon », pour les QAnon, tout ça, où moi j'ai des sérieux doutes sur les personnes qui vont dénigrer ce message, et on doit se demander pourquoi font-ils ça, quand ils devraient promouvoir ce film-là. En tout cas, je pense que c'est numéro 1 au box-office depuis 3 semaines, corrigez-moi si je me trompe, et bon, j'ai eu une petite conversation avec un de mes amis, dernièrement, puis là, on voit qu'il y a un petit changement, personne qui ne nous suivait pas mes façons de penser les dernières années, un bon ami à moi, mais là, tout d'un coup, il commence à réaliser que oui, mais c'est juste business, parce que les gens ou les médias sont juste, c'est business, ouais, j'ai dit, ouais, mais ils favorisent la business plutôt que notre santé, et là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, ce que je trouve difficile dans ça, c'est que nous, on a vu ça il y a 5 ans, ou 3 ans, et on voit toujours 3 ou 4 ans d'avance, parce qu'on est tous plus branchés là-dessus, moi, puis Eric, puis du monde comme nous, on est plus branchés sur les mouvements sociaux, sur la matrice, et on voit les changements s'opérer, on comprend ce qui se passe, et eux font juste suivre la cadence, et là, ils voient que, wow, il y a une incohérence, et ils disent, ben, c'est juste parce que c'est de la business, on parle de business, ouais, ouais, c'est business, mais la business avant les intérêts des citoyens, c'est des grandes incohérences à tous les niveaux de la société, et ça, c'est un peu tough à faire comprendre aux gens, mais ça commence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle un peu de la roue qui tourne, nous, on est des first adopters, des gens en avant de la courbe, on est des communicateurs, on le dit, ce qu'on voit, ce qu'on pense, on essaie de changer le monde, on essaie d'aider le monde dans cette transition-là, puis on se faisait lancer des flèches, maintenant, ça fait un an que je n'ai pas fait de vidéos. Anyways, bref, on voit que ça change petit à petit, et les gens commencent à réaliser les incohérences à tous les niveaux de la société. Nous, on l'a vu, ça fait longtemps, mais eux commencent à le remarquer. Je pense que le bruit de l'ancien système, the noise is gonna get louder. Le bruit, ils vont être de plus en plus bruyants, ceux qui s'agrippent au pouvoir. Et je ne vise personne dans ça, mais je parle des anciens pouvoirs, des anciens systèmes de société, médias, gouvernements, tout ce qui est en lien avec les anciens pouvoirs, les anciennes structures de pouvoirs, vont s'agripper au pouvoir. Et en le faisant, pour le faire, ils ne vont pas être fidèles à la vérité. Et donc, ils vont mentir et corrompre la vérité. Et plus ils vont faire ça, plus les citoyens, qui étaient déjà normaux, commencent à réaliser « Oups, ça ne marche pas tant que ça, ce qu'ils disent. » Et puis, comme mon ami qui écoutait bien Radio-Canada, il dit « Ah non, moi, je n'écoute plus. » « Ah oui, ça fait trois ans qu'on s'estime. » « Ah oui, je n'écoute plus. Il y a trop d'affaires qui sont passées. » « Ouais, yeah, c'est ça. » Ça fait longtemps. « Yeah, c'est ça. » Ça fait longtemps que je te le dis, « Mais là, il y a trop d'affaires qui sont passées. » Fait que là, ils réalisent leur incohérence, qu'ils ne sont pas fidèles à la vérité, eux. Ils ont plutôt un narratif à faire passer, parce que c'est les anciens pouvoirs qui poussent leur agenda. Et on s'attend peut-être dans les prochains trois à cinq ans, personnellement, je suis madame la voyante aujourd'hui, qu'il va y avoir un dernier « roar », un dernier grognement des anciens pouvoirs pour essayer de s'agripper à leur pouvoir. Et ça va être en vain, parce que les gens vont comprendre que ça ne marche pas tant que ça, ce que le domaine médical nous dit. Ça ne marche pas tant que ça, ce que le domaine archéologique nous dit. Ça ne marche pas tant que ça, ce que les médias nous disent. Ça ne marche pas tant que ça, ce que les vieilles politiques monétaires nous disent. Ça ne marche pas tant que ça. Et là, ils commencent à chercher des systèmes à l'extérieur des vieux systèmes. Et c'est là où nous, on rentre en ligne de compte, parce qu'on y travaille depuis des années sur les nouveaux systèmes. On est juste d'avance. On n'est pas brillant, on est d'avance. Les vieux systèmes comme Bitcoin, les vieux systèmes comme système décentralisé, de vivre en communauté, vivre de façon souveraine, autonome, d'essayer de développer sa propre souveraineté, développer sa propre business. Tout ça, nous, on y travaille activement et j'ai une bonne nouvelle qui s'en vient dans les prochains mois. J'ai hâte de la faire en public, cette nouvelle-là, très hâte. On va voir quand on va la faire. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Anyways, je suis content de vous jaser. Je suis content de faire cette vidéo. Merci d'être là, les amis. Merci de nous suivre. On est de retour en grande pompe. Vous le sentez? Moi, je le sens. Salut tout le monde. À la prochaine. On reste en contact. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada